Je l'ai vu hyper rapidement et heureusement parce que j'ai vraiment pas le temps, je suis hyper à la bourse, c'est pour ça que je suis déjà dans ma voiture. Et ce qui est bien c'est que déjà vous ne perdez pas de temps quand vous faites un social, donc ça vous évite par exemple même le soir de commander à manger, de commander de la merde et tout, alors que là c'est hyper sain, c'est hyper bon. A savoir que si ça vous dérange par exemple, vous vous dites je ne vais pas manger sucré le soir parce que là moi j'ai fait un goût cappuccino, il y a des goûts salés genre macaroni and cheese, pâte à la truffe, il y a des risottos, il y a des chilies sincarnées, il y a plein de trucs et du coup ça fait que vous pouvez manger solide le soir parce que c'est solide, ce n'est pas liquide. Donc vous avez les shakers sucrés du matin, les solides du soir et le midi vous avez repas libre, donc vous n'avez pas du tout l'impression d'être en cure ou quoi, vous êtes vraiment en mode comme si vous ne faisiez pas un régime alors qu'il y a des résultats de fou. Je vous laisse le Insta SoShape Result et il y a tous les avants après et sur des cures même courtes, il y a des résultats de fou. Je ne suis pas du tout en cure SoShape, je l'avais déjà fait l'année dernière donc j'avais eu de beaux résultats, mais là je ne pense pas en avoir besoin, du moins je ne ressens pas le besoin. Donc moi j'en ai toujours chez moi pour le matin parce que j'aime trop les goûts sucrés, oreo, bruni et cappuccino vraiment, ils sont incroyables pour le matin, ça fait comme des mille tchèques en fait donc moi je kiffe en voir le matin et pour le soir quand j'ai la fleine de me faire à manger c'est la base en fait, je mets deux minutes à le faire et ça ne fait pas grossir donc ça c'est trop bien et à savoir qu'un repas SoShape c'est environ 3 euros donc ça ne revient pas extrêmement plus cher que si vous faisiez vos courses. Bref, sachez que mon code promo est toujours actif donc vous avez toujours les moins 9,90 sur les challenges 14 et 28 jours et également il y a moins 20% en ce moment sur SoShape, vous profitez-en parce que ça n'arrive quasiment jamais. Je vous note le lien, je vous mets le code comme d'habitude. Pendant que je suis sur la route j'ai un peu de temps, il y a un truc que je trouve hyper grave, c'est hier j'ai fait la story Savage donc j'étais en sous-vêtements. Vous le savez qu'en ce moment je fais moins de sport et tout, je suis moins dure avec moi-même parce que j'étais extrêmement dure avec moi-même c'est-à-dire que faire du sport 5 fois par semaine, 5-6 fois par semaine et regarder tout ce qu'on mange ce n'est pas un comportement qui est sain et d'autant plus que ça n'apporte aucun résultat. Bref, et ces derniers temps, donc depuis un mois, je me suis relâchée entre guillemets mais je vais beaucoup mieux, style je n'ai pas explosé non plus. Certes je ne fais plus de sport et je mange un peu ce qui me chante quand ça me chante mais bon quand ça fait 4 ans que tu regardes tout ce que tu manges et que bon bref donc ça fait un mois, je vais mieux, je vais mieux dans ma tête, je ne suis plus en accord avec moi-même ce n'est pas grave si j'ai moins, je n'ai pas les ados, ce n'est pas grave, je me dis en fait j'ai un corps normal, je n'essaie plus de ressembler aux filles que je vois dans mon feed Insta. Donc tout va beaucoup mieux dans le milieu des mondes, je me sens à l'aise avec mon corps même si bon je suis un peu moins tonique étant donné que ça fait un mois que je ne fais plus de sport mais tranquille je vais m'y remettre, tout va bien, c'est juste que des fois dans la vie mon physique plus mon obsession première, maintenant je travaille, je suis en train d'ouvrir un nouveau salon et puis en fait j'en ai marre de me comparer à un modèle qui de toute manière je n'y arriverai jamais je n'y arriverai jamais à avoir le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir, je ne serai jamais fille forme voilà je l'ai accepté, ce n'est pas grave donc maintenant j'accepte mes formes et ce n'est pas grave bref, et en fait j'ai fait la story hier et là je me suis réveillée ce matin, je vous jure et je vous promets que c'est vrai, donc là je m'en suis un peu remise et tout j'ai envoyé des messages aux trois quarts de mes potes, de mes amis proches il y a, j'ai reçu des tonnes de messages de gens qui m'ont dit Victoria t'as grossi, t'as grossi, t'as grossi, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? qu'est-ce que je, c'est grave en fait en fait le corps que j'ai pu avoir, style l'année dernière j'ai revu des photos ah ouais franchement j'avais un corps de fou les gars par contre j'avais pas de vie je mangeais, je pesais ce que je mangeais je mangeais à air fixe, je ne faisais aucun écart j'étais devenue tarée j'ai même le souvenir qu'une fois je suis allée à un anniversaire j'ai mangé du gâteau tellement mon corps il était plus habitué à ce que je mange genre des trucs sucrés et tout, j'en ai vomi les gars, ce n'est pas des comportements alimentaires qui sont normaux il faut arrêter de pousser les gens à vouloir ressembler à tort et à travers à quelque chose auquel on ne pourra pas ressembler sans avoir une vie normale il faut vivre en fait il faut se détendre la nouille un peu et il faut vivre et en fait c'est vous, je vous jure créer des complexes parce que moi j'en ai eu les larmes aux yeux en fait ce matin surtout quand il y a même des amis il y a même des gens que je connais proche de moi qui m'ont dit Victoria t'as grossi, qu'est-ce que ça peut vous faire ? bref, morale de l'histoire arrêtez d'essayer de ressembler aux meufs sur Insta c'est pas possible à part si vous passez par la casse chirurgie et même moi j'y suis passée par la casse chirurgie et j'y ressemble toujours pas aux meufs que je vois dans mon fil d'actualité donc les filles, arrêtez de vous complexer moi je suis bien placée pour parler j'ai pas une morphologie mince je ne serai jamais comme ça parce que je ne l'ai jamais été et j'ai déjà même été plus grosse je dois faire un peu attention et forcément voilà je me relâche un peu et j'ai pris 2 kilos mais c'est pas grave et au pire arrêtez de penser que c'est pas joli d'avoir un peu de bidou et des cuisses il y a des gens qui aiment les filles fines mais il y en a pour tous les goûts il y a plein de gens qui aiment les formes aussi donc arrêtez de croire que la norme c'est être hyper 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 maigre parce que déjà c'est pas du tout la norme il y a plein de corps et en ce moment c'est une mode d'être super mince est-ce que vous connaissez ce magasin ? parce qu'il est vraiment trop génial c'est mes copines avec qui j'étais au lycée elles ont fait un magasin à la Vallès ça s'appelle Dolls je vais vous montrer il y a plein de trucs instagramables et il faut que je vous montre un truc parce que là moi je vais me prendre des tenues pour soirée parce que la journée je m'habille pas mais en fait elles ont tous les ensembles je sais qu'il y en a plein qui me demandent sur insta et bien elles si vous les voulez en direct elles ont tous les ensembles de toutes les couleurs comme ça genre de plein de couleurs et après elles ont plein de trucs genre des robes et tout je vais essayer des trucs je vais vous montrer mais elles ont un site aussi et en fait en gros dans le magasin ce qui est cool c'est que vous pouvez faire des photos insta et ça c'est vraiment sympa genre il y a une truc comme ça il y a une truc comme ça enfin c'est vraiment trop cool les amis je vais vous parler d'un bon plan vous n'êtes pas prêts en fait je vous en ai déjà parlé plein plein de fois je vais vous parler de Wisby Money en fait Wisby Money c'est une plateforme qui va vous permettre de savoir toutes les aides auxquelles vous êtes éligible des aides du coup financées par l'État bien évidemment et en fait il y a plein d'aides genre on n'est pas au courant qu'on y a le droit style il y a des aides si moi j'avais su franchement j'aurais été beaucoup plus riche à l'époque quand j'étais étudiante et j'aurais moins galéré style quand vous avez votre bac avec une mention et bien vous avez le droit à une aide financière de l'État il y a aussi une aide financière de l'État qui peut vous aider à passer votre permis par exemple parce que je sais que c'est la galère moi je me suis payé le permis toute seule j'ai galéré vraiment j'ai trimé je payais mes heures de conduite bref il y a plein plein d'aides auxquelles vraiment on n'est pas au courant on n'est pas au courant de ces aides là et vous passez peut-être à côté tous les mois vous imaginez vous passez peut-être à côté d'une somme d'argent colossale tous les mois alors que là ça se trouve vous êtes en galère sur Wisby Money il y a 400 aides régionales et nationales qui sont référencées donc du coup il y a vraiment tout et en fait pour savoir si vous êtes éligible à certaines aides vous avez juste à remplir un petit questionnaire que Wisby met en place sur la plateforme c'est hyper simple et suite à ce questionnaire du coup ça vous dit à combien d'aides vous êtes éligible ça vous dit combien vous pouvez avoir par mois si moi quand j'avais fait la simulation il me semble que j'avais eu en fait si j'avais su j'aurais eu droit à 350 euros par mois ou un truc comme ça tous les mois c'est énorme quand on est étudiant enfin bref du coup moi si je peux vous passer le bon plan je le fais et voilà donc en vrai vous pouvez passer le test c'est 100% gratuit et vous faites le test et puis à tout moment vous allez gagner de l'argent donc je ne peux pas vous proposer mieux et puis à tout moment première paire j'ai pris elle c'est des petites bottes genre chaussettes simili cuir, le talon il est un peu épais donc du coup on est trop trop bien dedans il y a une petite plaquette argentée devant donc je les trouve vraiment stylées, soirée ou journée celle là elle passe bien deuxième paire c'est des cuissards qui sont vraiment basiques donc ça va avec tout simili cuir et ce que j'aime bien c'est que la semelle elle est hyper grosse donc du coup moi ça me rajoute grave de centimètres parce que je suis toute petite franchement elles sont trop bien, elles tiennent bien la cul, vous voyez elles sont bien bien serrées j'ai des bonnes cuisses c'est cool et elles sont trop canon du coup ça va vraiment avec tout ça aussi c'est vraiment la base l'hiver ensuite je me suis pris celles là qui sont vraiment incroyables des petites mules à talons avec des diables sur le devant le talon il est ni trop haut ni trop bas et on est absolument trop bien dedans, couleur pétante incroyable pour les soirées ensuite j'ai pris celle-ci pareil on est trop bien dedans verte pétante j'aime trop les couleurs un peu flash si vous n'êtes pas à l'aise en talons c'est exactement le genre de talons que vous devez porter parce qu'on est vraiment archi, archi bien dedans et vraiment c'est des c'est des basiques, vous aviez tout simple avec une petite paire de talons comme ça c'est trop beau les dernières paires je crois que c'est les talons que j'ai toujours rêvé d'avoir genre quand j'avais 8 ans j'aurais rêvé d'avoir des talons comme ça et c'est chose faite genre vraiment ils sont incroyables ils existent en beige aussi ils sont trop beaux franchement foncés on est trop bien dedans et ils sont trop mignons j'adore je vous laisse un code de moins 20% pour les 100 premières commandes les filles dépêchez vous ça va partir hyper vite les chaussures elles sont incroyables c'est parfait tout il faut que l'ultimoire